Junot, la France tranquille. Votre pays, je peux vous dire qui a rédigé ce rapport-là, ce communiqué. J'en sais un peu plus. Et en tant que chef de l'État, vous allez m'excuser parce que je suis astreint à le devoir de réserve. C'est toujours facile de dire la Belgique, la France, les États-Unis. C'est toujours facile. Mais l'impression de grands pays, de grandes puissances mondiales, la France, les États-Unis, ne vous fait apparemment aucune impression. Monsieur Rami, j'ai peur de voir un journaliste que je connais bien, monsieur Pouche, un nid pareil langage. C'est une question que je vous pose, monsieur le Président. Non, 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 j'y arrive. J'ai peur. Ça m'inquiète. Vous savez que depuis le 30 juin 1960, l'Israël est indépendant. Vous savez aussi, vous, que depuis mai 1990, votre pays a pris des mesures, des sanctions économiques, financières. Contre le mien. Plus un seul orang ne quitte la Belgique pour aider financièrement ou économiquement les ailes. Vous le savez. Et de quel droit vous pouvez vous ériger en censeur pour dire, allez, nous voulons ceci, nous voulons ceci. De quel droit, au nom de quel mandat, mon cher ami ? Et vis-à-vis d'un pays souverain, membre des Nations Unies, membre de l'OIA, de quel droit. C'est une grande soirée électorale. Une émission qui met fin à la campagne électorale. C'est ce samedi, 28, 26 novembre plus tôt, que la campagne électorale prendra fin et ça sera à minuit. Et donc, professeur Mouba Pasaï, les Congolais sont habitués et devraient être habitués à pouvoir voter le 28 novembre. Les élections auront bel et bien lieu. Là, c'est acquis. Et donc, quelles leçons nous pouvons tirer par rapport à ce documentaire que nous ne pouvons pas regarder ? Il y a eu beaucoup de choses dans ce documentaire. On a abordé le problème de nationalité, le problème à l'époque des Sancti, avec le rôle que Gamera a joué auprès du président de la République. Nous le savons. On aurait pu dire « no comment », mais on peut quand même dire un mot. On a parlé de Kengo, du président du Sénat. J'avais entendu Kudura, Kudura Karasongo, qui a affirmé, encore ici, on vient de le voir, qui a affirmé que Kengo n'était pas Congolais. Il semblait dire qu'il avait des preuves qu'il n'est ni des pères ni des mères Congolais. Mais là, j'ai bien apprécié, je crois, la réponse de Pasteur Mohimoulunda, lorsqu'on lui a posé la question concernant les gens qui ont la double nationalité ou qui sont d'une autre nationalité. Il a répondu que nous avons une constitution, nous avons des lois, nous avons une cour suprême. Et lorsque la cour suprême n'invalide pas un candidat, il serait vain de poser, de reposer la question. Moi, je crois que c'est nous, c'est les Congolais, ce sont les représentants congolais au Sénat qui avaient voté Ken Gwadondo comme président du Sénat. En l'élisant président du Sénat, quelles sont les conséquences selon notre constitution ? Que si, par malheur, que le président n'était plus en mesure d'assumer ses fonctions, qui devient président de la République ? C'est le président du Sénat. Donc, les Congolais savaient, en l'élisant au Sénat, que c'est quelqu'un qui peut exercer le pouvoir au niveau de la présidente de la République. Et également, je crois, dans l'histoire, enfin, l'histoire de notre pays, qui est d'ailleurs récente, M. Congo a occupé de hautes fonctions, le Premier ministre, je crois, trois fois au moins. Et donc, poser ce problème aujourd'hui, je crois que c'est un manque de logique. De notre part. J'essaie de mettre ça en parallèle avec ce que l'on a vécu en 2006 concernant le président de la République, Joseph Kabila. Beaucoup de gens prenaient comme élément de campagne qu'il était étranger. On lui attribuait d'ailleurs beaucoup de nationalités, Rwanda, Tanzanie, je ne sais pas quoi, ou si ce n'est pas Haïti, ou je ne sais plus quoi. Et finalement... Apparemment, c'est ce même point de vœu qu'a évoqué... Etienne Tiseguedi. Voilà. Il a dit, il avait dit dans un pays, même à, je crois, à Kindou, où il aurait dit qu'il n'était pas le fils de Maman Sifa, ce qui a fait révolter les femmes de Kindou et la population de Kindou. Il a dit... Il a été traité en 2006, non ? Oui, c'est ça. Et en 2006, et oui, pardon, ce matin, à une interview qu'il a accordée à RFI, il a dit également qu'il doit retourner dans son pays, donc au Rwanda. Je trouve que ce sont des... C'est étonnant que ça vienne d'une personnalité comme El-Tiseguedi, qui devait avoir une grande expérience politique, qui devrait être le sage de la République. Donc, ça m'étonne que ce soit lui qui puisse dire que Karbila doit rentrer au Rwanda, en le traitant d'ailleurs de tous les... en disant ce bonhomme, etc. Mais c'est le président de la République. Voilà, professeur Mpapasaya, nous allons une fois de plus regarder ce que va nous proposer la régie et on va entrer pour continuer ce débat. D'accord. La régie n'est pas prête, c'est comme l'impression, donc voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est la grande soirée électorale. Votre émission, comme je l'ai dit au début, qui mettait fin à cette campagne électorale 2011. Vous allez remarquer sans doute avec moi que le décor a changé et que je ne suis plus seule à ma droite, cher Ruben Okende, cadre de la majorité présidentielle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Et M. Frédéric Kitengue, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, et M. Francis Kaloumbou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, avec tous, nous allons donc débattre au sujet des élections. C'est prévu pour le 28 novembre 2011 et nous sommes tous prêts. Je commencerai par M. Cherubin Okende. Vous êtes prêts pour le 28 novembre ? Tout à fait, nous sommes prêts et nous avons été organisés depuis 2006 pour préparer ces élections, ces grandes échéances. Vous savez qu'avec Joseph Kabila, c'est la promesse ténue de donner au peuple congolais la véritable démocratie, pas cette démocratie balbutiante comme nous l'avons vu au lendemain du 24 avril 1990. Mais la véritable démocratie, c'est qu'on doit recourir au peuple et c'est le peuple qui est le souverain primaire. J'ai vu le documentaire que vous avez balancé, le même dépit que le maréchal Moubulto avait eu en voyant que des politiciens de l'opposition n'étaient pas pressés pour aller aux élections. Aujourd'hui, si nous décryptons la campagne électorale, certains opposants ont été forcés par la force de choses, si vous permettez la tautologie, d'aller finalement aux élections, ils n'en voulaient pas et d'autres voulaient que nous nous engagions encore dans des conciliables politiques pour partager le pouvoir, partager équitable et équilibré le pouvoir. Donc je crois que nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre jeune démocratie en lettres d'or et le lundi, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aller au Zoom. Moi, en tout cas, je vais voter pour le meilleur candidat à la présidentielle. Il n'y a que Joseph Kabila parce qu'en fait, le bilan est clair. Voilà, Frédéric Kutengé. Oui, j'aborde dans le même sens que notre invité, M. Kabila Okerende, qui est président d'un parti politique et qui est intéressé parce qu'il a des candidats députés nationaux. Alors, pour revenir au documentaire que nous avons diffusé tout à l'heure, mais il est curieux de constater que l'histoire se répète. Vous savez que la dernière interview de Mobutu, il est en train de se demander comment M. Tshisekedi a réussi à déstabiliser les éléments de son armée pour qu'il se tire dessus. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, je crois que vous avez suivi l'intervention de Gautrefois Mayubo, l'intervention d'Adolfo Muzito, du Palou, qui s'est plaigné du fait que le Palou a été attaqué. Et même les éléments de la police ont été attaqués aujourd'hui par les éléments de l'UDPS armés. Et là, on ne comprend pas comment ces gens peuvent le faire. Je crois que l'honorable Francis Calombo, qui est à la tête de la Ligue des jeunes, peut nous dire quelque chose. C'est assez curieux. Et puis après, Mobutu s'est plaint des injures, de ce manque de considération envers les responsables. Mais il est curieux de constater que les mots dont s'est plaigné Mobutu continuent encore jusqu'aujourd'hui. Alors, si cela continue jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas comment on peut aller plus loin. Aujourd'hui, nous terminons la campagne électorale. Nous allons faire un tour d'horizon avec les invités de ce qui a été cette campagne électorale. Nous avons invité tout le monde. Nous avons passé les invitations à tout le monde. Mais malheureusement, ils ne sont pas venus. Et ils ne sont arrivés que les invités de la majorité présidentielle. Et je précise parce qu'on a suivi sur certaines chaînes que l'émission spéciale élection des digitales Bongo a été suspendue pendant sept jours par le CESAC. Ce qui serait peut-être vrai parce que j'ai appelé les instances dirigeantes du CESAC pour signifier, nous avons des juristes parmi nous ici, que quand une décision est prise, tant qu'elle n'est pas notifiée, elle ne nous est pas opposable. Je suis littéraire, je ne suis pas juriste, mais tant qu'on ne nous a pas notifié cela, elle ne nous est pas opposable. Et je demande... Vous avez appris par les médias ? Par les médias et nous ne l'avons jamais notifié. Et j'éclaire sur la foi que j'ai contacté les responsables du CESAC. Et c'est à cette occasion qu'ils m'ont demandé de leur réserver un espace dans notre journal télévisé pour signifier à tout le monde que la campagne s'arrête dans une heure et dix minutes. Voilà.